Ça va ? Si ça va, lève la main comme ça. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Qui réalise que le Seigneur est là ? Amen. Le Seigneur nous honore par sa présence. Cette présence manque dans beaucoup de lieux et beaucoup de vies. Vous savez, on peut avoir une belle église, j'ouvre les guillemets, localement parlant, un beau lieu de prière et autres. On peut avoir tout le protocole requis pour soi-disant exercer un quelconque saciadosse. Mais quand il n'y a pas la présence du Seigneur, nous sommes foutus. Ou bien, c'est sa présence qui nous fait du bien. C'est sa présence qui nous rassasie. C'est elle qui convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Alléluia. La présence du Seigneur. Amen. Qui est encouragé par ce moment ? Depuis qu'on a commencé ? Nous tous, hein ? Amen. On a besoin des temps comme ça. Autant le Seigneur veut également qu'on travaille dehors, dans l'évangélisation, ici et là. Autant le Seigneur veut également qu'on soit nous-mêmes ressourcés. Et le moyen, par excellence, que le Seigneur utilise pour nous ressourcer, c'est... La parole. Amen. Alors, est-ce qu'on aime la parole ce soir ? Oui. Peut-être que vous aimez la parole ? Oui. Alléluia. Oui. La parole. Dis avec moi la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole de Yéroshoa. C'est le moyen que le Seigneur utilise pour ressourcer l'âme de l'homme. Pour le restaurer. Voilà pourquoi on veut de plus en plus mettre la parole en avant. On veut de plus en plus laisser le Seigneur prendre la place. Amen. Parce que c'est elle qui guérit nos cœurs. C'est elle qui nous ouvre les yeux. Et le Seigneur nous a mis à cœur de prendre un temps et de traiter de la question du combat spirituel. Bien évidemment, trois jours ne sont pas suffisants pour parler du combat spirituel. Toute la Bible parle du combat spirituel. Ou bien ? De la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Vous êtes là. N'est-ce pas ? Béréchit parle du combat spirituel. Apocalypse parle du combat spirituel. Même le milieu là-bas, les chroniques, les rois. Toute la Bible. Vous voyez ? C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une très mauvaise connotation, je dirais, compréhension ou vision du combat spirituel. Du moins, tel que cela nous est enseigné dans les communautés à gauche et à droite, ici et là, où on pousse les chrétiens, malheureusement, parce qu'on ne met pas en avant l'œuvre de la croix, mais on pousse les chrétiens à avoir peur des cafards, des araignées, des moustiques, des fourmis. Et les chrétiens n'ont plus la paix. Vous voyez ? Parce qu'ils passent leur temps, même quand ils mangent, je vais, je, je, soi-disant, en train de combattre. Tu es en train de te marier, tu es en train de penser que là, là, c'est sûr qu'il y a un combat. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont plus à la paix. Vous voyez ? Alors que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, lorsqu'ils sont bien enseignés, nous combattons dans la victoire. Et justement, d'où le sujet du prière, tout à l'heure du frère qui m'a précédé. Et il est important que chaque disciple connaisse de quoi il est question. Son identité et ce que le Seigneur a fait pour lui. Alléluia ! Il y a beaucoup de défaites que les chrétiens accusent. Pas parce que Yeshua n'est pas Seigneur, mais simplement parce que ils n'ont pas la connaissance de leur salut ou de l'œuvre de la croix. Alléluia ! Il y a beaucoup d'échecs que beaucoup d'entre nous la vivons parce que nous sommes simplement ignorants. Certes, nous combattons dans la victoire, mais il y a des réalités spirituelles auxquelles nous avons à faire face au quotidien. Et quelle attitude, quel comportement, comment le chrétien ou le disciple doit-il se comporter face à tout ce qu'il peut vivre ici et là ? Beaucoup vivent des situations sur le plan matériel et ils se limitent dans le matériel, enfin, le naturel. Parce que on a été habitué à ce qui est naturel, temporaire, visible, terrestre. on n'a pas été habitué à ce qui est céleste, invisible, intemporel et éternel. Parce que on regarde avec nos yeux charnels et du coup, on néglige beaucoup de choses, beaucoup de réalités que nous vivons au quotidien. ça peut être sur le plan séculier, sur le plan émotionnel, sur le plan familial, sur le plan matériel, peu importe. D'accord ? Nous sommes effectivement dans tous ces domaines-là appelés à être sinon à vivre dans ce, dans le combat, je veux dire. En fait, nous sommes dans une guerre et dans cette guerre, il y a plusieurs batailles. Vous voyez ? Voilà. Le Seigneur a remporté la guerre, il a remporté la victoire, mais la matérialisation de ces victoires dans nos vies passe aussi par la connaissance que nous avons du Seigneur ou de la parole du Seigneur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le moyen par excellence que le Seigneur utilise pour restaurer, encourager, affermir, bénir, guérir. C'est la parole. Alors, si toi, tu négliges la parole du Seigneur, mais quel combat ou dans quel combat seras-tu ? Quelles sont les victoires que tu vas remporter ? Ce n'est pas évident. Alléluia ! Ta victoire et ma victoire passent par la Bible. Alléluia ! Par la parole. La parole Logos mais aussi la parole Réma. La parole écrite ou la parole révélée. Alléluia ! Donc, le combat spirituel c'est l'iblique. Alléluia ! Et les démons n'aiment pas qu'on expose un certain nombre de choses. Voilà pourquoi ils commencent à s'agiter dans la vie de beaucoup. Depuis même qu'on a commencé le programme là. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a des réalités spirituelles que tu découvres. En fait, le Seigneur ouvre tes yeux spirituels sur certaines réalités que toi tu pensais être naturel ou habituel. Ah, j'ai l'habitude de vivre ça. Ah bon ? Avec le monde de l'esprit, il ne faut pas s'habituer. Les choses bougent. C'est un monde deux fois plus grand que la terre, que le globe terrestre. Est-ce que vous savez ça ? La superficie du globe terrestre n'est pas comparable au monde spirituel. Alléluia ! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Les réalités spirituelles. Le combat n'a pas commencé quand tu t'es converti. Hein ? Avant même que tu ne fusses conçu dans le sein de ta mère, il y avait déjà un complot, un combat. Hein ? Contre toi. Ah ah ! Est-ce que l'ennemi quand il attaque ? Ah 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 ! Il ne commence pas aujourd'hui. Il aime les racines. Il connaît la racine. La racine, c'est l'origine. Ah Seigneur. Ah Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! Donc, le premier jour, on a parlé effectivement du combat spirituel au niveau national. Beaucoup peut-être se disent mais nous, comme on est là pour le combat spirituel, on parle du jugement de la maison d'Akab. Hein ? Non ! Il y a des sphères, hein ? Des dimensions. Hein ? Il y a des niveaux. Il y a le niveau de l'individu, il y a le niveau de la famille, il y a le niveau national, il y a le niveau d'une maison, d'une église locale, hein ? Il y a le niveau du corps. Et l'ennemi connaît toutes ces réalités-là. Et justement, voilà comment l'esprit a poussé notre frère lundi à nous parler de ces réalités-là au niveau national, mais pour notre information. Ce que nous vivons sur le plan national, et vous n'ignorez pas que ce n'est pas seulement au combat où on vit ces choses, c'est le monde entier. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la domination, l'autorité ou la puissance du diable. Alléluia ! Ça veut dire le cosmos, la terre, hein ? À cause de la chute du premier être humain, Adam, a été confié, a été confié, hein ? Adam a confié, peut-être de façon inconsciente, mais il a confié la terre au diable. Et c'est une réalité spirituelle. Alléluia ! Alléluia ! L'œuvre rédemptrice de Mashiach à la croix du calvaire ne s'est pas seulement effectuée pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu le saches. Dis avec moi le combat. C'est aussi pour racheter la terre. C'est aussi pour racheter les animaux. C'est aussi pour racheter la création que Yehoshua est venu mourir à la croix. Il y a des dimensions dans l'œuvre rédemptrice de la croix. Parce que le Seigneur a tout créé et l'a mis l'homme. L'homme, par le péché, a livré sa vie et son héritage entre les mains du diable. C'est pourquoi l'Écriture dit le monde est sous la puissance du malin. L'autorité au gouvernement. Et c'est un principe que Satan connaît. Hein? Vous êtes là. C'est la raison pour laquelle il ne va pas hésiter de dire à Yehoshua dans Luc 4 et Matthieu 4 que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Je te donnerai quoi? Tous ces royaumes. Parce qu'avant de dire ça, il a levé Yehoshua sur une haute montagne pour qu'il voie clair. Est-ce que vous comprenez? On parle ici du diable qui a élevé le fils d'Héloïm. Pas élevé pour aller au ciel. Le combat spirituel. Il a élevé Yehoshua. Il a pris il a élevé sur une haute montagne. Il dit regarde. Waouh. Merci. Il dit regarde. Si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes. le Seigneur va dire non. Il dit et leur gloire. Parce que? Parce que? Voilà. Le Seigneur n'a pas dit c'est faux. Ça n'a pas été donné. Si, ça lui a été donné. La Bible dans Romain 8 que la création a été soumise à la à la vanité. Non pas à cause d'elle-même mais à cause de celui qu'il y a c'est qui? Ah ah. ça veut dire que si tu ne rentres pas dans le combat si tu ne batailles pas tu peux soumettre ton héritage également au malin qui est toujours là en train de roder cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Que même après ta conversion tu deviens héritier l'ennemi vient roder la même chose qu'il a fait avec Adam qu'il a essayé avec Joshua mais il ne va pas hésiter de venir faire sa victoire. Toi tu fais quoi? Tu ronfles? Ah ah. Tu restes inconscient? Alléluia! Amen. Joshua connaissant cette réalité il va sortir l'épée la parole. Voyez non. Là déjà on a le problème et la solution. Alléluia! Tu peux soumettre tes enfants tu peux soumettre ta progénitude tu peux soumettre tes projets tu peux soumettre ta vie ton existence ta descendance au diable au démon au sorcier consciemment ou même inconsciemment si tu ne fais pas attention. Et quand je vois des disciples des chrétiens qui méprisent la parole qui négligent l'étude assidue de la saine doctrine ah mes frères je vous assume mes soeurs si tu penses que l'étude assidue la doctrine tout ça la fin concerne que les frères qui enseignent tu as déjà perdu d'avance la bataille la parole ce n'est pas écrit c'est pour recommander pour les hommes recommander pour les anciens c'est pour tout le monde Alléluia! Alléluia! Amen! si tu ne l'utilises pas tu vas être faible en fait si elle n'est pas en toi tu vas être faible et l'ennemi aura l'avantage sur ta vie et voilà comment dans les nations et notre nation en particulier au Gabon le pays a été livré parce que l'ennemi ce ne faut pas qu'il fonctionne Alléluia! il attaque toujours les chefs les princes les grands les rois les dirigeants les pères ou les mères pour en fait derrière ces derniers là il sait qu'il y a une il y a une pro progénitude derrière en fait quand il te regarde toi ce n'est pas tant toi ce mot qu'il cherche il te veut et toi et tes biens et ta descendance voilà celui à qui on a affaire c'est quelqu'un qui ne nous aime pas un être lugubrement méchant et ténébreux en lui il n'y a même pas une once de vérité de bien ou de lumière quoi qu'il était autrefois l'ange l'astre brillant l'ange de lumière on n'a pas à faire un enfant je vous dis Satan est plus vieux que le monde pendant que le Seigneur est tenté de créer le monde pas seulement la terre le monde les planètes Pluton Mars je ne sais pas ce que nous donnent les noms là toutes les planètes là parce qu'on sait que tous les noms là sont les noms des démons du moins oui oh les Vénus vous savez qu'elle fait Vénus non c'est un démon mais il y a une planète qui s'appelle Vénus donc tous ces tous ces tous ces tous ces astres là pendant que le Seigneur est en train de créer ça et quand il est venu là créer la terre il dit bon là le reste là c'était pour décorer pour décorer le cosmos le soir on devait contempler les étoiles et le cosmos s'il voulait il allait faire les vacances à gauche les vacances à gauche frère le péché amenait le chaos pas seulement sur la terre même sur toutes les autres planètes ah seigneur il pouvait passer les vacances à Vénus où je ne sais pas certainement ou Pluton où je ne sais pas la lune aujourd'hui les hommes c'est mat pour aller dans la lune mais mon frère avant le péché c'était peut-être possible vous pensez que c'est pour qui que le Seigneur a créé ça dites moi c'est pour qui c'est pour l'homme mais c'est pour les démons vous pensez que votre héritage s'arrête à faire que vos yeux voient nous sommes plus que vainqueurs Alléluia c'est là il est venu frapper là parce qu'il sait que il frappe là il a tout ça il attaque tout ce qu'on vit ici au Gabon tout ce qu'on vit là ce qu'on vit même actuellement le contexte politique et social de notre pays frère il n'y a pas que le Gabon il y a beaucoup de pays qui vivent la même chose et derrière c'est qui ? c'est quoi ? c'est les entités spirituelles ou bien ? hein ? vous ne croyez pas parce que vous ne voyez pas hein ? c'est les entités spirituelles et le Seigneur est venu aussi pour ça le sang de l'agneau le sang de l'agneau ça fait une œuvre puissante le sang de l'agneau ah Seigneur que le Seigneur nous aide voilà pourquoi le Seigneur permet qu'on soit de plus en plus éveillé en fait quand on parle de réveil c'est l'éveil de notre esprit aussi c'est la connaissance des réalités spirituelles la connaissance de notre identité d'accord ? mais également la connaissance d'abord la connaissance du Seigneur la connaissance de notre identité mais également la connaissance de notre environnement Alléluia Alléluia Amen Amen Ah Seigneur et je vois les chrétiens qui jouent avec le péché qui jouent avec la masturbation qui jouent avec le mensonge parce que les chrétiens de notre âge là c'est des champions malheureusement je dis chrétiens même là je voulais dire mais comprenez dans le mensonge les gens qui fréquentent les assemblées les églises les gens qui ne savent plus reconnaître ce qu'ils ont dit publiquement ou dans le secret quand tu confrontes ça tourne la langue non je ne voulais pas dire ça je voulais dire comme ça le mensonge je vois les chrétiens qui jouent avec le péché sexuel la convoitie mais frère vous pensez que c'est vos âmes ce sont nos âmes qui sont exposées c'est notre progéniture qu'on expose ce sont nos biens qu'on expose biens spirituels et biens matériels c'est la raison pour laquelle on doit être de plus en plus révoltés révoltés alléluia regardez le passage là on va lire un passage qu'on connait bien oui merci mon frère tu peux continuer comme c'est pas trop haut luc chapitre 1 j'aime beaucoup ce passage je sais pas mais je vais le relire encore pour nous toujours la prière de Zacharie je ne me lasse pas de lire ce texte parce que c'est une réalité spirituelle c'est quel verset on va lire à partir du verset soixante dix là-bas en descendant je vais lire luc chapitre 1 verset 10 comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours la délivrance que nos ennemis est de la main de tous la délivrance de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères je vais le lire un peu plus haut pour qu'on comprenne le contexte alors Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en disant béni soit le Seigneur l'élohim d'Israël de ce qu'il a visité et accompli la rédemption de son peuple parenthèse rédemption veut dire également délivrance et de ce qui nous a suscité la corne du salut dans la maison de David son serviteur comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours la délivrance de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent Alléluia voyez non et quand on lit là si on s'arrête seulement au contexte historique on va penser que Yeshua est venu seulement délivrer les enfants d'Israël parce qu'il a promis ça par les pères les écritures promettaient que le Messie allait arriver et accomplirait les écritures d'accord en délivrant les enfants d'Israël de la main de leurs ennemis d'accord et il est présenté comme la corne la force la corne de leur salut voyez et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand Yeshua marchait en Israël avec les apôtres et autres beaucoup pensaient que c'était maintenant qu'il allait les délivrer de la main physique des Romains Alléluia parce qu'à cette époque le royaume de Rome était physiquement là ce sont eux qui imposaient les lois qui faisaient les lois qui imposaient leur domination non seulement en Israël mais dans tous les autres royaumes aux alentours et quand Yeshua se manifeste en tant que Mashiach celui qui est Ouin rempli pour le salut même les disciples qui étaient à côté de lui pensaient vraiment qu'ils venaient les arracher parce que le passage est clair la main de tous nos ennemis voyez au même titre que Moïse est venu nous délivrer de la main de Pharaon que Salomon et plutôt David nous a remporté les batailles physiques d'accord dans toutes les guerres dans lesquelles il était impliqué que comment tu l'appelles Samson a remporté des victoires au même titre Yeshua était censé le faire physiquement c'est pourquoi quand Yeshua leur dit que je m'en vais à la croix beaucoup ne sont pas d'accord parce qu'ils attendaient de lui je parle des apôtres qu'ils les délivrent maintenant même à leur époque voyez Yeshua est bien mort il est même réfusté les bâtis au ciel les romains étaient toujours là mais il s'agissait de quel ennemi d'abord Yeshua est venu d'abord les délivrés de la messe la main de l'homme fort Alléluia Alléluia est-ce que nous sommes prêts nous sommes prêts à décoller dis avec moi l'homme fort il est déjà vécu au nom de voilà voilà Matthieu chapitre 12 on parle de la délivrance ce soir Alléluia Matthieu chapitre 12 à partir du verset Ah Seigneur aide-nous à t'aimer Alors on va lire à partir du verset 28 même 27 Matthieu 12 verset 27 mon frère tu as bien dit Matthieu chapitre 12 à partir du verset 27 et si je chasse les démons par des boules par qui vos fils les chassent-ils c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges mais si c'est par l'esprit d'Héloïm que moi je chasse les démons le royaume d'Héloïm est donc venu jusqu'à vous ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort et alors il pillera sa maison celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse ok comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort Amen comment le Seigneur pose la question comment quelqu'un peut rentrer je vais chercher une autre version Matthieu 12 ah Seigneur aide-nous verset 29 comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort en effet et piller ses biens s'il n'a auparavant lié cet homme fort le Seigneur pose la question comment est-ce possible parce que le Seigneur quand il vient il travaille on voit le royaume du Seigneur se manifester Alléluia les maladies sont quittées ça quitte les corps les boiteux marchent les aveugles voient les morts ressuscitent les possédés sont délivrés de l'influence ou de la possession démoniaque et quand il exerce les pharisiens et ceux qui étaient contre le royaume disent à Yeshua que ce que tu fais tu le fais avec la puissance du diable il s'arrête il dit mais comment ça vous me racontez quoi comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens en fait Yeshua pendant qu'il agissait à Jérusalem et dans les villes Alléluia d'Israël il était en train de piller les biens Alléluia en fait spirituellement ça veut dire quoi il était en train de récupérer tout ce que Lucifer avait volé dans la vie des hommes et des femmes ah est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Alléluia je vais dire à quelqu'un ce soir Alléluia Yeshua a déjà récupéré ce qui est à toi ne t'inquiète pas Alléluia ce que tu attends là c'est pas entre les mains du diable le Seigneur a déjà récupéré c'est une parabole c'est une anecdote vous qui parlez français c'est une anecdote que Jésus prend que Yeshua prend il dit comment quelqu'un peut rentrer dans la maison d'un homme fort le monde c'est-à-dire la terre que Lucifer avait déjà récupéré pour lui la maison c'est la terre Alléluia comment quelqu'un peut rentrer prendre les biais sans avoir au préalable rencontrer le portier celui qui a la clé Alléluia récupérer la clé Alléluia ouvrir la porte Alléluia mais avant de prendre les biais il prend d'abord l'homme fort après il le chicote après le chicoter il le licote il le met au coin maintenant je récupère et je sors je veux dire quelque chose que ce soit ta bénédiction elle n'est pas dedans c'est déjà dehors ton mariage est dehors ta santé est dehors là-bas c'est pas entre les mains du diable c'est dehors le Seigneur Alléluia ta santé entre les mains du Seigneur l'homme fort était rentré dans la famille par son arrière-grand-père par tes parents ou je ne sais pas par les membres de ta famille il avait pris les biens qui t'appartenaient en fait il a pris les biens de ton parent mais en fait ils se sont tenus parce que tu étais légalement spirituellement hérité héritier Alléluia et le véritable parent là l'autre parent l'autre véritable ancêtre à qui l'enfant avait dit prendre ce bien c'était Adam Alléluia voilà pourquoi Yeshua est rentré là-bas frère l'ennemi est déjà lié c'est clair c'est clair mais le problème c'est quoi parce que on parle de nos ennemis n'est-ce pas la délivrance l'ennemi auquel le Seigneur avait face faisait face à cette époque en Israël c'était le diable bien entendu d'abord les démons qui oppressaient la vie des gens et malheureusement quand le Seigneur meurt il ressuscite il part tout ça là le Seigneur a déjà accompli spirituellement ce qui doit s'accomplir matériellement je ne sais pas si je me fais comprendre en fait la réalité naturelle n'est la conséquence d'une réalité spirituelle d'accord mais comme je le disais au départ nous comme on s'arrête à ce que nos mains peuvent toucher c'est à dire les cinq sens l'oreille l'ouïe la vue le toucher le goûter et l'odorat on a tendance à négliger nos sens spirituels voyez le discernement les capacités spirituelles que le Seigneur nous communique alléluia et ce qui fait que notre nos victoires nos batailles souvent sont sont faibles voyez les chrétiens se font marcher dessus souvent c'est parce que ils ne réalisent pas je parle ici de la du réma je parle de la connaissance yada la vie la connaissance pas d'abord scripturée pas d'abord ce qui est écrit littéralement ça veut dire que tu peux connaître ce qui est écrit littéralement mais si tu ne t'es pas approprié ce qui est écrit littéralement comme étant ton héritage tu ne pourras pas vivre pleinement ce que le Seigneur a déjà accompli à la croix voilà pourquoi le Seigneur n'hésitait pas à chaque fois qu'il rencontrait un malade voyez non de dire au malade ben va tu es déjà guéri quand la femme à la peine de sang vient le touche pouf elle est guérie qu'est-ce qui explique ça mes frères et pourtant le Seigneur n'était pas encore monté à la croix alléluia le Seigneur n'est pas encore mort mais qu'est-ce qui explique que les lépreux viennent le voir et disent allez-y rencontrer le sacrificateur en chemin guéri elle est un aveugle vient Seigneur je veux guéri la femme en plein n'adultère il dit sans hésiter va ma fille tes péchés te sont pardonnés wow mais les gars qui vont l'écouter vont être choqués mais comment lui il peut déjà aller jusqu'à même pardonner les péchés alors que il n'y a qu'Elohim qui peut le faire voyez il pouvait apporter directement déjà la paix il délivrait les possédités de là à là pourquoi parce qu'en fait il était déjà spirituellement rentré dans la maison de l'homme fort ce que vous comprenez voilà pourquoi Yeshua n'a pas commencé le service sans passer par le désert la Bible dit Yeshua Luc 4 1 rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour être tenté c'est pas une erreur ça veut dire l'esprit savait que dans le processus du salut ou de la restauration de l'être humain il fallait que le Seigneur en tant que fils de l'homme descendant légitime de Adam selon la généalogie de Luc chapitre 1 chapitre 2 là-bas je pense qui ramène la généalogie de Yeshua directement associée à celle de Adam d'accord il fallait que un je veux dire un descendant légitime d'Adam vienne récupérer on va dire accomplir ce que son père n'avait pas accompli c'est pourquoi après qu'il soit manifesté qu'il soit venu au moment voulu l'esprit le prend et dit bon c'est le temps rentre dans le désert il faut que tu passes par la même épreuve que Adam également est passé et là-bas c'est là-bas où tout va se jouer dans ce désert Yeshua est parti combattre un véritable combat spirituel Alléluia en fait tout s'est joué pas quand Yeshua marche en Israël quand il est rentré c'est déjà staché pas quand il est patiné tout s'est joué tout s'est joué dans le désert tout s'est joué dans le secret Alléluia il y a des hommes de désert ici des femmes et des hommes de prière des gens qui aiment le secret c'est là même où les victoires sont remportées c'est là où les décrets sont signés c'est là où les décisions sont prises c'est là où le conseil d'Elohim siège Alléluia Alléluia dans le désert c'est là où on signe le décret que tu vas te marier avant la fin de cette année Le Seigneur accomplissait ce mort naturellement en fait il rentrait dans ce qui était déjà accompli pourquoi je parle de ça comme ça en introduction c'est pour t'amener à réaliser ce à quoi toi tu es aussi appelé à vivre parce que tu comprends que c'est pas pour rien que je parle de ça ouais non on va creuser ne vous inquiétez pas je pense que j'ai encore un peu du temps Alléluia tout bien la parole toi tu t'inquiètes à ce que tu vois ici à ce que tu regardes maintenant tu t'inquiètes à la douleur que tu sens aujourd'hui frère quand le Seigneur te dit c'est déjà accompli tu es déjà guéri toi tu raisons encore parce que tu vois la maladie on ne connait pas c'est quoi la foi la foi c'est une forme de folie le Seigneur te dit ton sang est déjà purifié tu rentres encore dans les monglobines A, B, C, D A, D, quoi mon frère Yeshua n'est pas dedans tout c'est dans le secret si tu n'as pas connu le désert je comprendrais mais si tu n'es pas dans le secret tu as rencontré le Seigneur Alléluia le Seigneur t'a rassuré par rapport à ça avance avance Alléluia est-ce qu'on parle ce soir alors tu parles tu mets la parole oh Yeshua là il y a ma sang là il y a mon papa regarde 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 depuis depuis jeudi hein hier c'est vrai que le Seigneur parle à son peuple mais là 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 ici où nous sommes là là où nous sommes localement parlant hein en vérité il y a des décrets qui ont été pris même contre la communauté là il y en a ici qui ne sont pas d'accord avec le qui se fait dans ce quartier vous vous négligez parce que vous vous retrouvez deux moutons trois pelins comme on dit là non dans l'esprit il y a un carnage il parle à ceux qui persévèrent ici là et quand c'est comme ça là il y a des décrets qu'est-ce que l'ennemi fait il suscite des infiltrations il suscite des faux il suscite les gens à faire à dire les choses il vous pousse aussi à vous cogner les têtes pour que les démons rentrent je parle par rapport à cette assemblée là et le Seigneur veut ici que l'assemblée de Calica monte dans une nouvelle dimension de consécration une nouvelle dimension par rapport au sacrifice par rapport au prix je vais dire à cette assemblée que la saison d'hier est passée vous êtes en train de vivre et rentrer dans une nouvelle saison alléluia les conducteurs de cette assemblée vous êtes rentrés dans une nouvelle saison les pères les mères une nouvelle saison une nouvelle saison là où on avait soufflé dans l'esprit je vois on a soufflé même sur les finances le tâtonnement l'esprit dit le tâtonnement ça monte ça descend c'est la sorcellerie le Seigneur dit une nouvelle saison alléluia une nouvelle saison alléluia et cette saison là frère c'est la saison de l'élargissement c'est une saison où on ne force pas alléluia on rentre dans le secret et tout se passe là-bas alléluia je ferme la parenthèse oh homme spirituel homme et femme spirituel l'esprit va te parler ce soir la guerre le combat et quand on se convertit quand on devient enfant du Seigneur quand on donne sa vie à Yeroshua quelque chose se passe ton esprit qui était mort spirituellement revient à la vie c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Yohanan chapitre 3 si vous ne naissiez naissiez d'eau et d'esprit vous ne pourrez voir ni entrer dans le royaume des cieux alléluia c'est écrit n'est-ce pas d'accord parce que ce qui est né de la chair la Bible dit est chair hein mais ce qui est né de l'esprit est esprit ça la c'est une parole pour quelqu'un le Seigneur ici Jean chapitre 3 c'est pour toi il y a quelques personnes ici là ce passage le Seigneur veut te donner ça il dit ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de la chair est chair ce projet là dans lequel tu es en train de t'engager ce qui est né de la chair est chair cette alliance hein c'est ce là actuellement tu es en train de tâtonner par rapport à un projet une alliance ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit ce qui est né de la chair est terrestre ce qui est né de la chair ne prospère pas Alléluia en avant ce qui est né de l'esprit est esprit Alléluia tu deviens esprit et ton esprit humain hein est libéré de du voile de Lucifer qu'il avait jeté sur ta vie Alléluia parce que tu as rencontré la lumière est-ce qu'on peut vérifier sa vie de faire ce que le diable fait disons 2 Corinthiens chapitre 4 et dis-moi le passage là c'est lui-même son excellence qui nous donne la conduite regardez ce que le diable fait 2 Corinthiens chapitre 4 alors on va lire le verset 10 attendez 1 3 c'est où 2 Corinthiens 4 voilà c'est ça 8 3 mais si notre évangile est voilé il est en effet voilé en ceux qui périssent dans ce dont l'éloïde les états a aveuglé et pensé des incrédules afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire de Mashiach lequel est l'image d'éloïde pour que la gloire de l'évangile de Mashiach ne soit pas révélée aux hommes qu'est-ce que le diable fait il jette un voile sur l'esprit des êtres humains vous comprenez vous êtes là vous avez dit vous aimez la parole non voilà pas seulement aimer quand ça bouge quand on tombe ou quand on est saisi il faut aimer la parole alléluia et l'objectif de ce voile c'est pour que tu ne voiles pas la gloire du Seigneur or la gloire du Seigneur c'est quoi c'est la vie éternelle la gloire du Seigneur c'est la communion avec le Saint-Esprit je vais te dire ce soir si tu n'es pas en communion avec l'esprit du Seigneur en fait si l'esprit n'habite pas en toi et tu n'es pas en communion avec l'esprit du Seigneur si tu meurs tu iras en enfer même si tu connais la parole si ton esprit le voile qui avait été jeté sur ton esprit n'est pas ôté pour que tu voies la gloire du Seigneur tu ne peux pas être sauvé ouais non et c'est ce qui se passe pour tous les êtres humains pour que les hommes de ce siècle ne voient pas la gloire du Seigneur le diable jette ce voile voyez non et comment il s'y prend par le péché il a initialement jeté le voile sur la création un deux par les alliances dans lesquelles ces hommes eux-mêmes sont rentrés le voile une autre couche de voile s'ajoute suivez bien par l'éducation la conception la culture la conception la culture l'éducation hein luciférienne que ça soit dans les établissements ou autre ou même dans les familles tout ça là l'éducation pervertie je veux dire tordu le diable jette le voile pour que les gens ne voient pas la gloire du Seigneur l'un des objectifs par exemple que l'ennemi a derrière toute cette modernité cette culture dont on parlait hier avec le frère qui m'a précédé c'est de jeter le voile sur les yeux des hommes et quand le Seigneur vient il enlève ce voile c'est au niveau de ton esprit c'est ça la nouvelle naissance aussi il enlève et tu commences à contempler le visage du Seigneur la parole commence à avoir un sens nouveau pour toi et pourtant depuis que tu es jeune tu as côtoyé des églises depuis que tu es plus jeune ou autre tu as connu des pasteurs tu as connu tu as entendu l'évangile tu as fréquenté des communautés mais comme 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 un déclic il y a quelque chose c'est comme si des écailles tombaient de tes yeux et tu découvres d'accord la bonté du Seigneur il parle de la conviction de péché alléluia la conviction de justice et de jugement conviction de péché l'esprit te montre le doigt sur les aspects de ta vie qui ne lui plaisent pas le péché tu es convaincu d'être un pécheur convaincu qu'en fait ta vie n'a jamais vraiment plus au Seigneur c'est important cette première étape dont on parle tu es convaincu la vie parle de la conviction de justice ça veut dire ta justice à tes yeux commence à être quelque chose de misérable c'est maintenant la justice du Seigneur qui t'importe ta sanctification à toi ne plaît pas au Seigneur ne plaît plus au Seigneur n'a jamais plu au Seigneur c'est la justice du Seigneur qui t'importe la conviction de justice c'est aussi ça c'est l'esprit du Seigneur qui t'atteste que déchire tes vêtements tu ne peux pas te présenter à moi avec tes vêtements laisse-moi te vêtir et de t'attirer à moi la Bible dit toute notre justice c'est écrit dans Esaïe 64 et comme un vêtement souillé aux yeux du Seigneur trouvez le verset on va donner pour ceux qui n'ont à tes frères s'il vous plaît souillé aux yeux du Seigneur donc tu commences à réaliser que la justice humaine les oeuvres que tu as toujours fait oh non moi je bois pour le sang de quelqu'un je n'ai pas tué quelqu'un ma grand-mère parlait souvent comme ça je n'ai fait le mal à personne moi je n'ai pas vendu le sang de quelqu'un vous êtes tous mes petits-fils je n'ai pas vendu quelqu'un dans une marmite mystique je n'ai fait je je et du coup en mettant en valeur sa justice elle estime que c'est ça qui peut lui rendre agréable le Seigneur mais quand tu rencontres le Seigneur et que l'esprit du Seigneur rentre dans ton coeur commence à opérer un miracle qu'est-ce qui se passe l'esprit te montre en fait ta justice ce que toi tu prends pour être sanctifié là ce que toi tu penses être saint ce que toi tu crois être juste c'est pas juste au Dieu du Seigneur Alléluia la conviction de justice c'est pas seulement la nouvelle essence même toute notre marche chrétienne l'esprit continue ce travail en nous ça veut dire qu'il y a des choses que l'esprit va te dire à toi d'accord de ne plus faire parce que il ne veut plus que toi entre toi et lui tu vives dans ça il va te convaincre de justice par rapport en fait il va te convaincre que ça là ce que toi tu appelles bon pour lui c'est péché et pourtant c'est pas écrit littéralement dans la loi la conviction de justice va jusqu'à là et l'esprit vient convaincre ton coeur de jugement ça t'amène à réaliser qu'un jour tu te tiendras devant le Seigneur et tu lui rendras des comptes c'est le rôle de l'esprit tu commences à craindre tu trembles devant le Seigneur tu te prosternes devant sa sainte présence vous voyez non quand quelqu'un n'est pas prêt à tomber au pied du Seigneur spirituellement parlant d'abord il n'est pas encore prêt pour le salut quand quelqu'un raisonne avec la parole il n'est pas encore délivré quand quelqu'un s'oppose à la vérité de l'évangile qui est censé lui libérer il a des problèmes profonds il n'est pas prêt pour aller loin que le Seigneur Alléluia il ne faut pas dormir il faut tenir Alléluia je vous dis les démons n'aiment pas ces enseignements parce que c'est l'enseignement qui la Bible dit l'enseignement est une lumière et le précepte est une lampe la parole est une lumière elle éclaire les sentiers de nos vies même pour toi qui es déjà chrétien il y a des sentiers de ta vie malheureusement qui se trouvent encore dans les ténèbres je vais vous expliquer là c'est à quel niveau c'est au niveau de l'ignorance on en arrive et ça c'est la première délivrance la délivrance par rapport au péché Alléluia Alléluia Amen regardez Jean chapitre 8 le Seigneur m'a dit si tu prends la parole enseigne Alléluia souvent on est poussé un peu à prêcher non enseigne on a besoin de la parole Alléluia verset 32 et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre non l'est à partir du verset 30 s'il te plaît merci comme il disait ces choses beaucoup crurent en lui et Oshua donc disait aux juifs qui avaient cru en lui il disait à qui aux juifs non il disait à qui répond comme c'est écrit il disait et Oshua donc disait aux juifs qui avaient cru en lui donc il disait à qui aux juifs qui avaient cru en lui continue si vous demeurez dans ma parole si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre voilà une forme de délivrance Yeshua a parlé ici à qui aux juifs qui quoi qui avaient cru en lui alors disons quoi si vous demeurez dans alors je pose la question qui croit au seigneur ici là Alléluia ok il y a des coupures avec ce micro nous croyons tous au seigneur mais le seigneur ne s'arrête pas là il dit il dit aux juifs qui avaient cru en lui si mon frère si si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment mes disciples donc croire au seigneur ne fait pas de nous hein de là à là des ah quelle est la condition selon ce passage pour être un disciple du seigneur c'est quoi c'est quoi demeurer dans la c'est demeurer dans la parole c'est à ce moment qu'on devient le disciple du seigneur pourquoi parce que Jacques nous dit tu crois que Elohim existe tu fais bien les démons le croient aussi même les démons croient au seigneur alors nous croyons tout ce seigneur n'est-ce pas comme les démons mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous c'est que nous nous demeurons dans la parole et parce que nous demeurons dans la parole la Bible dit vous serez vraiment mes disciples continue et vous connaîtrez la vérité et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre waouh donc il y a cette liberté qui est liée aux disciples à l'abandon à la parole continue mon frère et il lui répondit il lui répondit nous sommes la prospérité d'Abraham attend 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 qui répondait au seigneur selon ce passage les juifs ah mon frère réponds bien qui répondait au seigneur selon ce passage les juifs qui avaient cru en lui Alléluia le seigneur explique un fait les juifs qui avaient cru en lui raisonnent vous voyez non continue mon frère et nous n'avons jamais été esclaves de personne en gros tu es en train de mentir continue comment donc dis-tu vous deviendrez libre comment dis-tu que je ne suis pas encore libre comment tu peux dire que je ne suis pas chrétien comment tu peux dire que je n'appartiens pas au seigneur il y a que vous qui avez la vérité vous abusez vous pensez que vous êtes meilleur que les autres ah on parle des juifs qui avaient cru en lui même ici là ce soir c'est pas tout le monde qui est disciple croire n'est pas suffisant il faut demeurer dans la parole alléluia dis avec moi la parole la parole yes c'est ça qui nous identifie au roi laisse les démons s'agiter on va les régler dans leur compte tout à l'heure alléluia la suite la suite dit quoi mon frère yes soire répond donc il répond à leur contestation amen amen je vous dis ok maintenant je vais vous dire une vérité encore ouvrez bien les oreilles amen amen là une oreille ouvrez l'oreille naturelle et ouvrez l'oreille spirituelle écoute je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché attends donc les juifs qui avaient cru en lui indirectement yes vous avez cru en moi mais vous pratiquez le péché ah et cette personne qui pratique le péché elle n'est pas libre en d'autres termes elle n'est pas délivrée donc les démons et les oeuvres des démons ont de l'ascendance ou de l'influence sur leur vie même si elles fréquentent des communautés chrétiennes même si elles sont proches des anciens même si elles sont diakonès ou chantres évangélistes mais tant qu'il y a la nourriture du diable dans ta vie tu n'es pas disciple du Seigneur la suite dit quoi or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ah attends pendant que je lisais ça c'est Jean combien 8 le Seigneur me fait il me dit arrête toi Jean 8 il dit or l'esclave ne demeure pas toujours continue dans la maison le Fils il demeure pour l'éternité le Fils il demeure pour l'éternité waouh en fait pourquoi le Seigneur parle de l'esclave tout d'un coup en fait il est en train de leur dire que vous êtes esclave et parce que vous êtes esclave vous n'êtes pas des héritiers et parce que vous êtes esclave vous n'êtes pas des héritiers vous n'êtes pas en fait les enfants légitimes du père vous n'êtes pas de la famille d'Abraham de Yitzhak et de Yacob continue le Fils il demeure pour l'éternité si donc le Fils vous a franchi vous serez vraiment libre ah donc en fait il n'y a que le Fils qui a cette autorité cette possibilité d'affranchir les esclaves qui sont dans la maison je ne sais pas si vous comprenez cette maison peut représenter même la famille d'Abraham cette maison peut représenter frères et sœurs même la terre où l'humanité est rentrée dans un processus d'esclavage spirituellement parlant suivez bien mais dans cette maison il n'y a que un seul qui est capable de le faire notamment en Israël la maison d'Abraham la famille d'Abraham d'accord tous les enfants dans la chair d'Abraham Isaac et Jacob d'accord mais un seul avait reçu ce mandat cette autorité cette capacité de pouvoir affranchir les esclaves qui étaient dans la maison c'est l'héritier légitime d'Abraham de Isaac et de Jacob est-ce que on comprend l'évangile ce soir c'est compliqué pour beaucoup hein il faut lire la Bible je ne le dis pas pour nous embêter je le dis parce que c'est un exercice qui aide aussi à la compréhension des écritures parce que souvent pour comprendre un ou deux versets il faut avoir un contexte historique ou autre Alléluia c'est des parenthèses comme ça que je veux pour nous encourager Alléluia voilà continue je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous moi je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous par conséquent vous faites ce que vous avez vu chez votre père vous êtes là les frères les juifs qui avaient crié en lui ils disent je sais que vous cherchez à me faire on a changé mon micro je sais que vous cherchez à me faire vous voyez non à me faire mourir la suite dit quoi reprend un peu mais parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous donc ceux qui croient seulement sans être des disciples la parole ne trouve pas d'espace dans leur coeur et eux là ils sont liés voilà la première délivrance maman papa la première délivrance c'est la délivrance par rapport au péché quand on parle du combat spirituel tu ne peux pas combattre si tu vis encore une vie de péché si tu vis encore une vie de débauche si tu vis encore dans la fornication le concubinage tu n'es pas à m'habiliter de combattre en fait tu es déjà vaincu d'avance parce que tu es esclave quel est cet esclave qui va aller quel est cet esclave qui a les chaînes aux pieds qui va commencer à combattre tu es lié tu es lié il faut que le Seigneur rentre dans ta maison et pire l'homme fort ce soir quel est l'homme fort de ta vie l'autre c'est l'orgueil ils sont tellement assis sur leur orgueil qu'ils empêchent le Seigneur d'opérer dans leur vie c'est bon hein oh Seigneur donc c'est comme je disais le péché sexuel on va encore faire comment on va encore faire comment ça bloque la délivrance vous voulez combattre vous lancez le feu matin, midi et soir mais vous êtes dans le péché vous parlez en langue soi-disant mais vous êtes dans le péché ça c'est quel combat spirituel ça c'est quel combat spirituel prophétie matin, midi et soir mais vous êtes dans le péché c'est toi qui sort dans le corps dit ton corps le soir à la nuit tu vas assister au table nocturne et tu dis tu combats tu combats qui tu combats quoi j'annule tu n'annules pas c'est toi qui es annulé quand je marche tu ne marches pas c'est Satan qui marche sur toi enlève d'abord le problème là il faut que la chaîne là soit brisée au nom de Yeshua Alléluia et la Bible parle du puissant libérateur Amen on arrête on arrête toujours soif vous êtes sûr vous êtes sûr un émis de black pain on a un émis rédoutable au point où la Bible compare à un lion quelle identité du lion dans la Bible je vous répète qui d'autre a l'identité du lion dans la Bible à part le diable Yeshua mais la Bible Petros n'a pas hésité de dire le diable rôde comme un lion ça veut dire il attribue le caractère les caractéristiques l'autorité la force de cet animal à notre ennemi ça veut dire beaucoup on n'a pas un ennemi qui est faible on parle d'un lion quand le méchant lion va rugir tu peux tenir quoi tu ne peux pas tenir même dans ton péché c'est le Seigneur qui te garde c'est parce qu'il t'aime Alléluia ça c'est la preuve que le Seigneur nous aime parce que même comme le méchant le lion tourne autour de nous le Seigneur met ça me dit non laisse il va se convertir laisse j'accorde encore un peu le temps laisse je veux permettre qu'un évangéliste le rencontre laisse je sors de préparer une situation là qui va l'amener à tomber sur sa face laisse ouais non c'est la miséricorde du Seigneur Alléluia et quand on devient chrétien le Seigneur nous libère de la puissance des démons automatiquement c'est une oeuvre acquise par la rédemption et la propitiation qui a été faite par Yeshua il y a 2000 ans par la délivrance le fait que Yeshua nous a délivré en versant son sang sur le plus grand hôtel qui n'est jamais existé en nous rachetant c'est ça la véritable délivrance et c'est ça le véritable combat et ce combat c'est un combat déjà acquis et là c'est notre esprit qui est libéré Alléluia à la nouvelle naissance notre âme notre âme l'âme l'âme ne se convertit pas l'âme le Seigneur dit j'ouvre le coeur de pierre et je mets le coeur de chair ça veut dire quoi l'âme devient sensible ça veut dire c'est comme si j'ai une caricature c'est comme si il y avait des croûtes des peaux mortes ou des croûtes sur ton âme je caricature qui empêchait qui empêchait ton âme à voir la gloire du Seigneur parce que l'homme c'est son âme d'accord et quand le Seigneur te sauve à la nouvelle naissance ton esprit humain est délivré ton âme il enlève les croûtes et ton âme devient comme vous savez quand on a une blessure il y a les croûtes là quand on enlève là vous voyez non c'est l'image que j'ai dans mon esprit ton âme devient sensible hein toi qui avais l'impression d'être toujours fort là quand on enlève les croûtes là vous savez tu touches là doucement souvent ça saigne même encore un peu il dit je rendrais leur coeur comme un coeur de chair littéralement sensible et le travail s'opère au niveau de l'âme et l'influence que les démons ont eu hein sur nos vies avant notre conversion frère a même touché nos âmes est-ce que vous le savez à cause du lien de sang spirituellement nous sommes lavés par le sang de Yeshua et ça s'est accompli en esprit alléluia mais notre âme notre âme a été rachetée délivrée ça appartient au Seigneur mais ça passe par un processus alléluia de délivrance voilà pourquoi il y a certains péchés quand tu viens au Seigneur surtout des péchés liés au sacrifice au sang la sorcellerie tout ça là il faut confesser parce que ton âme a été partie prenante volontairement dans ces choses ton âme a été souillée foncièrement c'est pourquoi il y a certaines personnes quand il vient au Seigneur l'esprit convainc que l'on a prié pour lui est-ce que depuis qu'il s'est converti il est passé par la délivrance parce que il y a comme des souches comme des influences au niveau de l'âme de la personne à cause du lien du sang le sang et ça se manifeste par le caractère quelqu'un qui est violent violent la violence a sa perte lui il a un problème de violence il y a la violence et la chair mais il y a aussi la violence qui est liée à l'âme et quand c'est comme ça cette personne manifeste ça régulièrement les démons de violence qui le pressaient avant la conversion vont venir s'habiter en lui voilà comment vous voyez les christians qui sont possédés et il y a un gros problème et c'est pourquoi le plus grand travail que le seigneur fait dans nos vies c'est un travail au niveau de l'âme Alléluia il fait partout parce que la rédemption influence ou a influencé l'esprit l'âme et le corps c'est pour ces trois parties de l'homme que le seigneur est mort à la croix nous sommes d'accord d'accord voilà mais chacun en leur rang vont expérimenter leur délivrance à la plupart de la rédemption totale de l'âme et du corps ça c'est à l'enlèvement de l'église ou au retour du seigneur Alléluia ou à la mort ton âme va cesser cette guerre acharnée à laquelle nous sommes mais tant que tu es sur la terre tu vas être combattu parce que l'âme l'âme est dans un processus de restauration régulier l'âme c'est la chair l'âme c'est le vieil homme aussi l'âme c'est la nature on va dire c'est comme un récès c'est comme l'âme c'est un rapport avec la nature adamique est-ce que vous comprenez l'âme et voilà pourquoi souvent il y a des péchés que les hommes font qui sont directement associés à une perversité démoniaque parce que l'âme est comme étroitement liée aux œuvres du diable je ne sais pas si vous comprenez alléluia regarde Simon dit à Yeshua tu n'iras pas à la croix le Seigneur dit à Simon arrière de moi parce que tu n'as que des pensées ou tes pensées aidez-moi parce que tes pensées sont les pensées d'hommes mais attends il y a comme une contradiction en fait dedans dans ce passage le Seigneur associe la pensée de l'homme à celle du diable je ne sais pas si vous comprenez en fait il est en train de dire que là où tu parles là en fait c'est le diable qui parle par ta bouche ouais non ça c'est quoi ça c'est ce que beaucoup de disciples vivent on appelle ça les influences des mouniaques et l'ennemi travaille beaucoup avec ça est-ce qu'on peut avancer alléluia de chronique non deux Seigneur aide-moi laissez-moi vérifier un chronique 24 alléluia il faut l'aimer la parole regarde un peu le chapitre 21 s'il te plaît voilà Satan s'éleva contre Israël et il incita David à dénombrer Israël lis mon frère David dit à Yoann et au chef du peuple allez faites le dénombrement d'Israël depuis Bercheba jusqu'à Dan et rapporter le mois afin que j'en connaisse le nombre mais Yoann dit que Yahweh ajoute à son peuple cent fois autant qu'ils sont n'est-ce pas mon Seigneur le Roi tous sont les serviteurs de mon Seigneur pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela continue pourquoi faire venir la culpabilité sur Israël et la parole du Roi prévalue sur Yoann donc il y a eu une dispute acharnée on va dire ça comme ça un échange entre Yoann et le Roi continue et Yoann est parti et parcouru tout Israël puis il revint à Yerushalayim ok on ne va pas lire tout ici la Bible dit la colère on parle de Satan Satan s'est élevé vous comprenez c'est comme si hein il a toujours été là il planifiait des choses il calculait comment je dois faire comment je peux faire et tout d'un coup il se lève il se lève et tout de suite il se lève contre qui contre Israël donc il se lève contre le peuple du Seigneur et qu'est-ce qu'il fait il incite qui David à faire quoi à dénombrer le peuple et quand vous lisez les chapitres précédents David avait remporté beaucoup de batailles et les chapitres précédents on parle comment David loue le Seigneur comment il adore comment il le célèbre il est dans la joie mais bizarrement Satan il est en colère contre ce peuple parce que c'est un peuple qui faisait des ravages comment je peux l'atteindre il regarde il regarde il n'y a pas des portes ouvertes parmi même le peuple les gens sont dans la joie le salut on avance c'est l'image des chrétiens qui vivent leur vie tranquille tout ça là d'accord qui avancent avec le Seigneur mais qui ne savent pas que dans le secret il y a des complots il y a des décrets il y a des décisions qui sont en train d'être prises on n'a pas à lutter la Bible dit contre la chair et le sang même si tu ne veux pas les démons te combattent tant que tu dis oui à Yeshua tu deviens un adversaire rédoutable pour Lucifer tu deviens la cible numéro un dans ta famille par les entités de ta famille il faut que tu ouvres les oreilles pour comprendre ça même si chez moi ma mère n'est pas sorcier mon père n'est pas sorcier oui mais il y a des entités qui gèrent les familles quand même Alléluia pas besoin d'avoir une citade à la maison ou je ne sais pas quoi frère la Bible est claire les familles de la terre sont sous l'empire de Lucifer visible ou invisible il trouve une porte il regarde le roi il dit voici la porte l'orgueil voyez non l'orgueil David a fait le dénombrement quand vous lisez 2 Samuel 24 et quand vous lisez tout le chapitre de 1 roi 21 vous verrez qu'en fait c'est vrai que dans le texte il dit il a fait le dénombrement du peuple mais quand vous lisez en profondeur vous verrez qu'en fait il a fait le dénombrement de l'armée dans 2 Samuel 24 Joab vient rendre des comptes à David il dit l'armée il y a tant en Israël il y a tant de chefs militaires portant l'arbre à Juda il y a tant de chefs militaires portant l'arbre et quand David va entendre ça la Bible dit 9 mois après 9 mois après parce que le dénombrement a pris 9 mois 9 mois et demi après l'esprit va convaincre son coeur qu'en fait ce que tu as fait là ce n'était pas pur le Seigneur t'a livré parce que dans 2 rois 2 Samuel 24 il est écrit que le Seigneur va pousser David à faire le dénombrement comme vous lisez ces deux passages ça se forme contradictoire 2 Samuel 24 il dit c'est le Seigneur qui pousse David à faire le dénombrement et dans un roi un chronique 21 on nous dit c'est le diable en fait qu'est-ce que je veux dire Alléluia il y avait déjà une sémence dans le coeur de David comme avec Balaam il a certainement présenté une requête au Seigneur je présume que le Seigneur a dit non mais quand tu t'entêtes dans une vision un chemin ou une directive qu'est-ce qui te passe le Seigneur te livre au penchant de ton coeur et comment il fait pour te livrer il enlève sa main il permet au diable de te cribler et toi tu penses que ce que tu fais là le Seigneur est avec toi mais en fait le Seigneur n'est pas avec toi et il t'avait déjà montré les signes qu'il était avec toi mais tu t'es convaincu que ça venait du Seigneur et tu rentres dans cette alliance la preuve quand il va finir de faire ça le prophète Gade va venir dire à David choisis je veux te châtier et toi et tout Israël choisis est-ce que je te fais perdre toutes tes batailles pendant trois mois est-ce que j'envoie la peste parmi le peuple ou il y a une troisième où j'envoie la famine dans la nation d'Israël pendant trois ans il va dire oh Seigneur laisse je préfère tomber entre tes mains et le Seigneur va frapper est-ce que le Seigneur se contredit hein on appelle ça les influences démoniaque pour qu'un esprit réussisse à influencer un enfant du Seigneur il faut que en lui il y a des choses il y a des choses qui donnent le droit légal à cet esprit d'opérer est-ce que vous comprenez là je parle de notre vie ça c'est nous là alléluia ça veut dire quoi ça veut dire que l'ennemi se sert de la chair pour opérer dans nos vies ou au travers de nous et quels sont les outils qu'il utilise les péchés de l'âme 2 Corinthiens 7 nous dit de nous purifier de toute souillure de l'esprit et les souillures de et et de la chair ou de l'âme donc il y a des souillures de l'âme il y a des péchés de l'âme qui ne sont pas vus à l'œil nu mais quand le Seigneur te regarde il voit qu'en toi il y a de l'orgueil il voit qu'en toi il y a le matuvu il voit qu'en toi il y a le complexe de supériorité les péchés qu'on ne voit pas c'est pas seulement l'impudicité il voit qu'en toi il y a l'amour de l'argent qu'est-ce qu'il fait le diable vient il travaille avec ça il envoie un esprit de cupidité vous voyez non le combat spirituel il envoie des esprits d'homosexualité tu dors la nuit tu es oppressé tu es souillé même souvent je vous dis beaucoup de personnes qui vivent des choses pour plusieurs raisons parce que un ils gardent des choses en eux que le Seigneur leur a demandé d'abandonner de plus mais ils ne veulent pas elles ne veulent pas ces personnes elles résonnent avec la parole elles résonnent comme les juifs qui avaient cru en Yahshua et quand c'est comme ça elles ne peuvent pas vivre une percée avec le Seigneur ça veut dire tu as commencé avec le Seigneur mais tu as du mal à percer avec le Seigneur il y a comme une tournure en rond parce que dans ton âme il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées il y a des gens vers qui tu dois demander pardon mais ton âme il y a une lutte voyez non si vous voulez être efficace dans le combat spirituel sanctifiez-vous de jouir de la chair et de l'esprit l'esprit c'est la pensée c'est la mentalité c'est les conceptions la culture et tout ça là l'esprit c'est l'homme intérieur aussi l'esprit de l'âme c'est le péché de la chair l'impudicité la convoitise passionnée ce sont ces choses que les gens utilisent pour travailler dans nos vies les influences démoniaques et quand c'est comme ça il y a des luttes que tu ne peux pas remporter c'est pas possible il faut commencer par régler ta vie Alléluia pour d'autres c'est au niveau des pensées l'ennemi utilise l'ignorance dis avec moi l'ignorance l'ignorance voilà pourquoi au départ je disais il faut la connaissance il faut la parole parce que la parole est une épée à double tranchant Alléluia on a compris que Jéhu a renversé le règne d'Akab je dirais de Jézabel la maison de Jézabel avec quoi ? avec l'épée Alléluia montre-moi ton épée montre-moi montre-nous ton épée à quel niveau ton épée est déguisée il y en a qui ont des épées en main mais ça ne peut même pas couper un morceau de pain ils ont des épées qui ne sont pas aiguisées dans l'esprit ça veut dire qu'ils ont la connaissance ils ont la lettre ils ont la doctrine ici à la tête mais ils n'ont pas la vie qui va avec cette parole ils n'ont pas l'esprit Alléluia les épées de l'esprit Alléluia ils n'ont pas l'esprit le niveau de révélation des écritures et de la personne du Seigneur que tu as va te donner aussi un standard spirituel face à toutes les batailles auxquelles tu auras à faire face il y a des batailles qu'on ne peut pas remporter plutôt qu'on ne remportera que au travers de le réma que l'on a de la situation ou du Seigneur Alléluia est-ce que vous comprenez quelque chose l'ignorance en hébreu est comparé au ténèbre dans la culture hébraïque quand on parle d'ignorance c'est comparé au ténèbre et c'est en rapport avec la mort mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance mais de quelle connaissance s'agit-il il ne s'agit pas de la lettre de la connaissance littérale il s'agit de la connaissance du Seigneur d'où l'intimité avec le Seigneur ceux qui seront efficaces dans les différents combats auxquels ils auront à faire face ce sont les personnes les femmes et les hommes qui ont une intimité avec le Seigneur une intimité avec le Seigneur ne veut pas dire que tu es un homme qui fait 4 heures de temps assis en train de prier non une intimité avec le Seigneur ne veut pas dire que tu jeûnes du 1er janvier au 31 décembre non une intimité avec le Seigneur signifie que tu es un homme obéissant et soumis à la volonté du Seigneur pour ta vie c'est à dire si l'Esprit te dit le mois là c'est le jeûne deux fois par semaine tout le mois tu es capable d'obéir à l'Esprit pas pour te faire voir ou pour chasser les démons non parce que le Seigneur te veut deux fois par semaine dans le jeûne et la prière Alléluia tu n'attendras pas seulement que l'Assemblée décrète le jeûne pour commencer à jeûner une intimité avec le Seigneur c'est quelqu'un qui passe du pied du temps au pied du Seigneur et qui est prêt à répondre aux attentes du Seigneur pour sa vie Alléluia c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut nous délivrer de l'ignorance vous voulez quelle bataille vous voulez remporter quel combat beaucoup n'aiment plus la doctrine ici là beaucoup n'aiment plus la doctrine disons-nous les choses en face beaucoup ne supportent plus la Seigneur beaucoup prennent ce qui les arrange et ils rejettent ce qui les dérange mais vous voulez être efficace comment ? beaucoup veulent la connaissance mais ils ne veulent pas la vie qui va avec beaucoup veulent vivre la puissance mais ils ne sont pas prêts à payer le prix qui va avec quelle victoire voulez-vous avoir ? le Seigneur a dit je partage une fois avec une soeur il a dit aux disciples aux israélites les égyptiens que vous voyez là vous ne les verrez plus ils étaient assis attendaient la délivrance le Seigneur a dit à Moïse dis-le restez assis le Seigneur va vous délivrer tout ça ne bougez pas Alléluia la main vous va s'ouvrir en deux ils vont traverser tranquille ils ont fait quoi ? ils n'ont rien fait ils n'ont fait que marcher d'abord ils étaient assis après ils ont marché pour sortir vous voyez non ? beaucoup sont restés dans cette mentalité là c'est les autres qui doivent lever le bâton pour eux ça veut dire qu'il y a des Moïses devant mais nous on suit les Moïses c'est des gens qui se servent de la sanctification des autres pour avancer mais ils ne cultivent pas leur propre épanouissement spirituel du Seigneur ils oublient que Moïse c'est écrit est resté toute la nuit les mains levées jusqu'au matin c'est écrit pour que la main reste ouverte il n'a pas seulement fait qu'elle levée et puis baisse les bras non il a gardé les bras levés Alléluia Moïse a payé un grand prix et quand ils ont traversé ils ont dit c'est fini le Seigneur n'a pas dit aux enfants d'Israël que vous allez rencontrer les Cananiens bientôt les Éphésiens les Phérésiens les Jébusiens ils vont se lever contre vous non il y avait d'autres batailles qui les attendaient Alléluia Alléluia il y a des batailles de l'enfance et des batailles de la maturité l'Église arrive à un niveau où elle doit se batailler au ciel du Seigneur il y a des batailles que tu ne pourras remporter que si toi tu te lèves parce que tout est déjà accompli mais il y a des jours que toi tu vas aller chercher il y a des luttes que tu dois combattre Alléluia on a tout le temps prié pour moi frère et soeur je sens l'oppression ça ne va pas jusqu'à ce grand il y a des niveaux où tu dois te révolter tu dois te révolter et te révolter Alléluia on ne doit pas être des bébés tout le temps au lait au lait au lait non la nourriture solide c'est aussi être capable d'affronter les dominations les autorités les principautés les puissances célestes dans les lieux célestes c'est être capable d'affronter les entités de nos familles être capable de se lever la nuit et de renverser les hôtels la chéra les hôtels de bal être capable de dire le mois là je jeûne tout le mois capable de prendre des résolutions avec le Seigneur Alléluia tant que je n'ai pas vu la gloire du Seigneur se manifester je ne m'arrête pas voilà comment un disciple doit commencer à parler tant que je n'ai pas vu la matérialisation de cette promesse je ne m'arrêterai pas de prier ah Satan tu vas t'agiter tu vas venir m'oppresser souvent tu vas me fouiller mais je ne m'arrêterai pas Alléluia tant que je respire j'aurai la force de prier j'aurai la force de renverser les décrets du diable tu bouges toi mon frère la Yamasa l'objectif de cet enseignement c'est quoi ? c'est d'amener les chrétiens à la maturité spirituelle on ne veut plus une église faible on ne veut plus une église morte on ne veut plus une église dépendante une église au lait non c'est l'âge c'est l'heure de la nourriture solide aussi il y a des gens ici le Seigneur permet l'adversité dans ta vie c'est pour te faire monter à une nouvelle saison de combat il y a des personnes le Seigneur permet l'adversité dans leur fiche un niveau d'oppression une catégorie de démons qui n'avaient jamais eu à faire face tu sais pourquoi ? c'est parce que ton onction a changé la yaka yama il y a des manteaux qui attirent les combats il y a des manteaux qui attirent l'agitation spirituelle il y a des manteaux ici voilà pourquoi il y a la gloire voilà pourquoi il y a des combats les manteaux qui attirent les combats alléluia hier c'était la saison pastorale aujourd'hui c'est la saison prophétique il y a des saisons et saisons il y a la saison où quand tu vas décréter des paroles dans ta famille les ennemis vont mourir ils vont tomber pourquoi ? pas parce que toi tu as appelé la mort tu sais pourquoi ? parce qu'on ne touche pas au voie de Yahweh Yahweh se lève et il confond nos adversaires lui-même il y a des décès dans ta famille Yahweh te dira ne pleure pas je t'interdis de pleurer tu sais pourquoi ? parce qu'il va te révéler que c'est un jugement Rekayama Sandak je dis hein il y a des choses qui vont choquer Dorian la gloire qui vient elle est accompagnée par une catégorie de démons les esprits que le Seigneur lui-même permet tu sais pourquoi mon frère ? c'est parce que le Seigneur veut exciter l'onction que tu portes il y a une onction que il y a une onction que l'esprit veut exciter voilà pourquoi il permet la diversité l'esprit veut exciter il veut exciter ton onction oh tu es resté longtemps en train de dormir maintenant il permet le combat il y a des situations que tu n'auras pas il y a des choses il y a même le travail il y a des boulots il y a des choses il y a même des victoires sur le plan naturel que l'esprit de Dieu a permis que l'ennemi se lève oh il souffle dans ton entreprise tu n'as fait qu'il souffle il souffle la sergeresse pourquoi ? pourquoi tu te lèves ? pour que tu appelles la prospérité pour que tu appelles la guérison pour que tu appelles la vie pour que tu appelles la lumière il permet le combat même dans ta famille pour que tu appelles la guérison oh la Bible dit parle négocie avec moi parle les intercesseurs c'est les parleurs la dimension dans laquelle l'esprit veut nous amener ils soufflent ils soufflent ils soufflent ils soufflent Yahweh souffle ils soufflent le vent de l'esprit souffle sur la nation gabonaise la Bible tige et dans les nations là où le péché abonde ils soufflent la dégradation économique que nous connaissons le Seigneur permet ça pour amener les chrétiens les disciples à appeler la restauration les kayama santa comment la gloire se manifestera-t-elle s'il n'y a pas l'adversité s'il n'y a pas le combat il faut que tes ennemis se lèvent laisse-les se lever laisse-les se lever laisse-les se lever c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui les lève dans les nations Yahweh souffle un fond il souffle le vent du réveil le vent du réveil des combattants et des combattantes hier tu as perdu des batailles mais l'heure est arrivée l'heure est arrivée où tu ne perdras plus aucune bataille oh il souffle Yahweh souffle le paix de l'Esprit du Seigneur est levée sur la nation gabonaise frère l'Esprit dit pendant que je parle en langue Seigneur m'a ouvert l'oreille l'épée de Yahweh est levée il y a comme une grande épée sur cette nation une épée à double tranchant elle est très grande très très grande je la vois dans l'esprit cette épée elle est comme entrée de sa gité dans l'atmosphère de cette nation le Seigneur dit cette épée a commencé de plus en plus à frapper en commençant par la tête jusqu'à le bas des pieds le Seigneur dit cette épée ramènera l'ordre spirituel le Seigneur veut commencer sans jugement par sa maison c'est la raison pour laquelle l'Esprit dit nous qui voulons porter ce réveil nous devons commencer par faire le ménage dans nos vies il y a des personnes ici pendant que je prêchais tout à l'heure j'ai vu une épée sur vos mains il y a même d'autres personnes pas forcément ici dans le royaume mais cette épée n'est pas éguisée le Seigneur dit rafraîchis rafraîchis ta connaissance rafraîchis ta connaissance le Seigneur dit la connaissance d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui parce qu'il donne le pain quotidien cette épée que tu as le Seigneur veut l'aiguiser le Seigneur veut l'aiguiser le Seigneur veut l'aiguiser le Seigneur veut l'aiguiser il y a des personnes ici là le Seigneur dit il va vous donner une nouvelle révélation de sa personne une compréhension dans les écritures et cette compréhension dans les écritures et dans la connaissance de Mashiach te donnera une telle autorité sur l'adversité que tu vivras et que tu vis dans ta famille je parle à quelques personnes ici là il y a des personnes ici là il s'agit de toi le Seigneur te donne hallelujah une nouvelle révélation de sa personne tu vas commencer à voir le Seigneur comme tu ne l'avais pas vu comprendre les choses du Seigneur comme tu ne les comprenais pas c'est le rémat de l'esprit tu sais pourquoi il te donne cette révélation nouvelle c'est pour que tu affrontes les adversaires non seulement de ta famille mais également en rapport avec la charge qui t'a donné il y en a qui portent des lourds services des lourds ministères mais l'esprit dit tu ne peux pas aller très loin si l'épée n'est pas aiguisée il faut le rafraîchissement l'aiguisement de l'épée là c'est le rafraîchissement de la connaissance c'est une nouvelle dimension dans la révélation de Christ une nouvelle révélation la parole la parole la parole tu vas connaître les écritures différemment tu vas goûter la parole quand tu vas plonger tes regards dans les écritures tu vas sentir la différence tu vas sentir la différence je te dis ce soir de la part du Seigneur tu sentiras la différence le Seigneur t'ouvre l'esprit tu vas vivre autre chose femme tu vas vivre autre chose il y a quelque chose qui vient d'arriver là il y a une option fraîche le Seigneur dit la victoire c'est par la révélation la révélation la révélation même avec une aiguille tu vas remporter des batailles avec le peu que tu as là tu vas remporter des batailles avec le peu que tu as là tu vas remporter des batailles il souffle il souffle quelle onction quelle gloire il y a des miracles que tu ne vas plus forcer il y a des démons qui ne te résisteront plus tu montes en grade 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 regarde regarde lui là il y a une option qui est d'arriver frère l'esprit est sur toi l'esprit est sur toi également il y a une option qui est sur le frère là-bas le Seigneur il a un équipement lui qui est en bas à terre là un équipement nouveau regarde quand tu vas parler je te vois en train de parler quand tu vas parler je vois des murailles se briser le yam santa kayeno le ko kayama santa oh 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 lui là quand il m'a parlé l'onction qui va le saisir regarde 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 je vois les langues se délier j'écoute dans mon esprit un nouveau parler en langue il y a des gens ici qui reçoivent une nouvelle un nouveau type de langue renda se ka manda ka ye ritoko kayama se mare ke 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 laisse à nakayama il y a des prophètes ici il y a des prophètes ici j'écoute 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 une nouvelle langue tu montes tu montes dans tu montes dans tu montes oh tu as reçu cette option là mon frère une nouvelle langue sur toi également oh kamamamama une nouvelle langue l'esprit dit que c'est un ange que le seigneur t'affecte également il y a un ange il y a un ange d'une autre catégorie que des nouvelles personnes ici là reçoivent il y a un ange et c'est cet ange là qui parle cette langue là et parce que c'est l'ange qui marche avec toi tu parles le même langage que lui il y a des prophètes là bas il y a des prophètes ici là je dis il y a des dimensions d'autorité que tu n'auras jamais si tu ne connais pas les combats je te vois en train de parler en langue en train de parler en langue en train de parler en langue la langue tu parles en langue laisse ta langue se délier 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 regarde 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 reçois le parler en langue 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 Ça va ? Il y a une huile qui coule sur ta tête. Une huile qui coule sur la tête des gens ici. Toutes celles qui étaient sous l'oppression démoniaque. Toutes celles qui étaient sous l'oppression démoniaque. Qui étaient sous l'influence et les manigances de l'ennemi. Moi, unis avec mes frères, dans le même esprit du Père, nous commandons et nous nous ordonnons, par la puissance de la parole, que cette influence qui venait vous retenir, vous vous empêchez de percer, se dissipe au nom de Yeshua Mashiach. À partir de ce soir et dorénavant, plus rien ne vous arrêtera. Au nom de Yeshua Mashiach, je déclare et je décrète une percée spirituelle dans vos vies, dans vos familles, dans vos ménages, dans vos maisons. Je proclame et je décrète que vos mains seront le prolongement de la main de Elohim. Il y en a parmi vous, quand vous allez prier pour les gens, ils vont recevoir les dons spirituels. Il y en a parmi vous, quand vous allez déclarer des choses, vous les verrez s'accomplir. Il y en a parmi vous, quand vous allez penser, vous les verrez s'accomplir. L'onction n'est pas limitée, mes soeurs. Et vous avez reçu ce feu et ce mandat. Le Seigneur vous a établi sentinelle de cette œuvre ici. Le Seigneur veut que vous gardiez la lampe allumée. Une équipe de sentinelles dans l'esprit, toujours en train de crier, de prier ici. Je vois des femmes en association, en train de prier. Je vois une lumière au milieu. Je vois des femmes qui veillent. Il y a des veilleuses ici, là. Il y a une équipe de soeurs ici, là, qui veillent, des veilleuses. Et vous allez veiller, vous allez veiller pour que Dieu profère, pour que le royaume avance, pour que les services éclorent. Vous allez porter les services. Vous allez porter les services. Vous allez porter les services. Oh, Alléluia. Vous allez porter les services. Je vois ici, sur le dos, des grands fardeaux. Des grands fardeaux. Il y en a, ils sont mariés à des ministères de puissance. Et ils ne se rendent même pas encore compte. Mais c'est des services puissants. Là, il se fait qu'il y a un âge. 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 Tout le monde est ici. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Voilà, voilà. Perce. Perce dans l'esprit. Perce dans l'esprit. Perce dans l'esprit. Il y en a, ils sont mariés. À des ministères de puissance. Le Seigneur tige. Il dit, vous allez porter des fardeaux. Lourds. Ils vous donnent la capacité. Des services lourds. Je vous laisse un mariage. Je vous laisse un mariage. Ça va avec l'onction. Il y a une onction qui accompagne ça. Il y a une gloire qui est derrière ça. Il y a une gloire qui est derrière ça. Tu ne sais pas non quoi te rentrer. C'est un feu. C'est une gloire. C'est un feu. Que tu ne pourras pas retenir. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Oui, 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 oui. C'est pas une question d'habitude. Cette onction qui est sur vous, elle est différente de l'habitude. C'est l'onction de l'enfantement. Tu vas affronter. Tu vas affronter. Tu vas affronter. Des ministères dans la prière. Tu vas affronter. Des églises dans la prière. Tu vas affronter des services dans la prière. Tu vas affronter. N'aie plus peur, Seigneur prends soin de toi. N'aie plus peur, Seigneur prends soin de toi. Prends soin de toi. N'aie plus peur, Seigneur prends soin de toi. N'aie plus peur, il prend soin de toi. C'est bon. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Ce que vous avez reçu ce soir, chaque portion d'onction qui vient sur le débat du Seigneur a un objectif spécifique. Ce que vous venez de recevoir ce soir, c'est une onction qui est liée à la charge. C'est lié au fardeau, au service, aux appels. Il y en a parmi vous, j'insiste, le Seigneur va vous dire de porter et d'enfoncer les services dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Le Seigneur vous appelle des veilleuses, des veilleuses, des veilleuses, deux, trois, quatre soeurs, ensemble, avec une lampe à l'une au milieu. C'est l'esprit, la vision que j'ai eue dans l'esprit. Je vois des veilleuses ici à 44. Il y a des veilleuses. Sers le Seigneur, n'aie plus peur. Sers le Seigneur, n'aie plus peur. Sers le Seigneur, n'aie plus peur. Tiens-moi, tiens-moi, sers le Seigneur, que tous ceux qui te liaient, te quittent. Tous ceux qui te liaient, te quittent. Allez, pars, pars. A l'autre, viens prier pour elle. Pars, je dis pars. Pars, allez, pars. Les choses-là, qui te faisaient... Elle veut servir le Seigneur, mais il y a une influence. Rénouvellement, renouvellement, renouvellement, renouvellement. Rénouvellement. On en est chou. Regarde, il y a des services dans ce service-là, en gestation. Mais c'est une question de temps. Voilà pourquoi le Seigneur envoie le rouleau, la parole. Il faut affermir, il faut fortifier, il faut éclairer, afin de préparer à la relève. Le Seigneur dit, vous êtes la relève d'aujourd'hui et de demain. D'aujourd'hui et de demain. Nous sommes cette génération, cette relève. Voilà pourquoi que plus personne ne vous arrête. Même par votre propre orgueil. Junior, monte encore avec le Seigneur. Monte encore avec le Seigneur. Oh ! Oh ! La question du Seigneur est sur toi, tu sais ça ? Le Seigneur te connaît et t'aime. Alléluia. Je te vois en train d'aller loin avec le Seigneur. Loin avec le Seigneur. Loin avec le Seigneur. Loin avec le Seigneur. Oh ! Je vois l'Esprit venir sur toi et te revêtir comme un vêtement. Comme un vêtement. Tu vois ? Comme un vêtement. Toi aussi, tu as reçu cette onction. Et cette onction va t'amener à une profonde consécration. Dans ton quartier, on ne va plus te reconnaître. Celle-là, je vois un puissant témoignage. Dans son quartier, on ne va plus la reconnaître. Il y a des choses, il y a des choses que l'Esprit fait. Oh ! Seigneur, que l'onction que tu déverses sur nos têtes. Aïe, amasé, ké, 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 ké. Viens-tu l'Assemblée de Caliqa ? Que cette Assemblée de Caliqa soit remplie. Que l'Assemblée de Caliqa soit remplie du feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Yeshua, Mashiach. Oh ! Le feu du Saint-Esprit. Tes luttes et tes combats. Le Seigneur le connaît. Jesus. Yeshua. Oh ! Le mancaut s'incline. Il s'incline. C'est mon cœur s'incline. Chantons-le, chantons-le. C'est mon cœur s'incline. C'est mon cœur s'incline. Le feu que le Seigneur allume dans nos vies, Harone. Personne ne va arrêter ça. Il va s'agiter. Les démons vont se lever. Mais personne ne va arrêter ça. Personne n'a arrêté ça. Le feu. Le Yahweh allume. Personne n'a arrêté ça. Personne n'a arrêté ça. Le feu que le Yahweh allume. Personne ne va arrêter ça. Les célestes se choraliser. Les célestes se lever. Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh ! Waouh ! Waouh ! Merci.